Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po, professeur à l'Université Louise à Rome. Vous publiez en Italie un livre qui s'intitule « La néolingua dell'economia, la novlangue de l'économie », son sous-titre « L'art de dire à un malade qu'il est en bonne santé ». Est-ce que cet art, ce procédé pour fuir ce que vous appeliez autrefois les débats interdits, est-ce qu'il y a une nouvelle façon, peut-être encore plus efficace, pour fuir les vrais débats en économie, selon vous ? C'est en réalité la même façon qui devient plus sophistiquée. C'est-à-dire, à un moment donné, on est bien obligé de nommer les problèmes, et il y a un moment où on ne les nomme plus parce qu'on a appauvri la langue. La novlangue, c'est la dynamique qui consiste à appauvrir la langue. Par exemple, est-ce qu'il y a vraiment des chômeurs ? On vous dira, écoutez, s'ils se donnaient davantage à faire, s'ils se bougeaient, comme on dit, ils trouveraient un emploi, ils n'ont qu'à traverser la rue. Ça, c'est un langage, un langage que tout le monde comprend, et qui signifie que les chômeurs, en réalité, ce sont des fainéants. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en France qu'on utilise ce type d'approche. En Italie, on les appelle les fanulones, c'est-à-dire fainéants. Et donc, autre image évoquée, Buller, qui a un effet absolument très fort sur nous, c'est le fait qu'il n'y ait plus de relance budgétaire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Elle est reléguée dans la langue qu'on ne peut pas utiliser. Donc, on peut utiliser le mot politique monétaire non conventionnel, mais on ne peut même pas utiliser le mot politique monétaire expansionniste. Donc, on a appauvri la langue, et donc, on ne dit finalement aux gens que ce qu'on veut leur faire passer. Ça s'assimile à un lavage de cerveau. Et le premier qui a mis le doigt là-dessus, c'est Goebbels. Je n'aime pas citer Goebbels, mais enfin, c'était un stratège. Lui disait, écoutez, chers amis, je ne veux pas que vous pensiez comme moi, mais je veux appauvrir le langage de telle façon que vous ne pouviez que penser comme moi. Que penser comme moi. Donc, finalement, là, vous vous intéressez aux mutations de l'idéologie et de la façon dont elle se transmet, mais vous dites que c'est toujours la même idéologie, en quelque sorte économique, parce que là, on est dans l'économie néolibérale d'aujourd'hui. On n'est pas dans la période historique à laquelle vous faites référence. Mais les modes de propagande, si vous voulez dire, de propagation des idées sont un peu cash, que les idées n'ont pas changé. Oui, mais on a appauvri en même temps le vocabulaire et on a perdu une partie de ce qui nous faisait fonctionner. « Être keynésien aujourd'hui, c'est presque une insulte. » Et vous pouvez essayer de dire « Non, non, je ne suis pas keynésien, je serais kuraliste, tout ce que vous voulez, etc. » Et vous pouvez imaginer un autre mot. Et en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose, être keynésien. Ça ne veut rien dire. Parce que moi, je voulais vous présenter comme le chef de file de l'école keynésienne en France. Vous pouvez, vous pouvez. Mais finalement, c'est un peu ambigu. Je n'ai pas de problème avec le vocabulaire. Keynes disait lui-même « Le programme, c'est moi. » Donc, c'était le pragmatisme par excellence. Donc, on pourrait dire « Le programme, c'est vous. » Non, je veux dire, le programme de ce qu'on pourrait appeler un keynésien aujourd'hui, c'est de croire que l'État a un pouvoir pour agir sur l'économie et la société. C'est de croire à nouveau à l'économie politique, en fait. Oui, c'est l'économie politique. Pour remettre de la cohésion sociale et mener une politique... Ce n'est pas l'économie sans politique. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce qu'effectivement, il y a deux types de systèmes. Le système que nous connaissons, le système démocratique, où l'électeur médian est évidemment, parce qu'il est médian, demandeur de redistribution, qui implique donc un système d'imposition. Et vous avez l'autre système, qui est le système de marché, libre, qui n'exige pas la présence d'un État. Mais qui en a besoin quand même ? Non. J'avais une fois interrogé à Arreau, Kenneth Arreau, qui a été le fabricant, si je puis dire, de la théorie de l'équilibre général, la théorie de la concurrence parfaite, généralisée dans l'ensemble de l'économie. Je lui disais, quel est le régime politique le mieux compatible avec l'économie de marché ? Et il m'a répondu, mais tu sais bien, Jean-Paul. Je lui dis, non. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de régime politique. Le marché n'a pas besoin de régime politique. La main invisible fonctionne. Et elle fonctionne, comme dirait Jean Robinson plus tard, par strangulation, souvent. Mais dans la réalité des choses, on a bien une caricature théorique, qui est celle de la description du marché pur, sans État, et de l'autre côté, la théorie de la dictature, si je puis dire, qui conduit aujourd'hui à la démocratie illibérale. Et ce que Keynes avait essayé de faire, c'est de dire, attention, attention, on peut avoir quelque chose qui fonctionne démocratiquement avec une intervention de l'État, et grâce à l'intervention de l'État, qui met la démocratie. Oui, parce que là, vous mettez le point, justement, par rapport à 1995 et au débat interdit. Aujourd'hui, on a des entreprises en situation d'oligopole ou de quasi-monopole qui sont aussi puissantes que des États. Ce qui prouve que les États, effectivement, ont retiré des prérogatives comme le droit de la concurrence, en quelque sorte, de leur domaine d'intervention. Ils se contentent d'amendes à l'égard de Facebook, d'Amazon, des autres, ils ne les démontèlent pas. Oui, ça prouve cela. Ça prouve cela et ça prouve que la concurrence parfaite est une plaisanterie. Contrairement à ce que pensez vos... Or, on légitime le libéralisme par cet aspect concurrentiel, dynamique, qui va conduire à l'innovation, etc., etc. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. C'est la recherche de la rente. Ce n'est pas la recherche de la concurrence. Et on a, en face de nous, des entreprises rentières qui peuvent enlever la rente d'Apple ou de Microsoft ou d'Amazon. Personnes qui ont atteint un tel degré de monopole qu'elles peuvent empêcher toute innovation en rachetant les entreprises qui innovent et en les empêchant de prospérer, mais qui, en plus, peuvent négocier comme s'ils étaient des États privés avec les États et ils négocient leur taux d'imposition. Vous imaginez ? C'est comme si un citoyen négociait son taux d'imposition avec les États. Donc l'État est très affaibli. Et ça, effectivement, ce n'est pas un débat qu'on porte... Ce n'est pas l'État qui est très affaibli. C'est son autorité, en tout cas. Non, c'est qu'il accepte... C'est volontaire. C'est autolimité. Oui, c'est ça. Il n'est pas affaibli. Il a décidé que cela devait se passer ainsi. Il a décidé de ne pas intervenir. Il a décidé de laisser la concurrence marcher comme s'il ne savait pas que l'objectif naturel d'une entreprise, c'est le monopole. Mais là aussi, on peut espérer un petit peu parce que le débat revient aux États-Unis. Elisabeth Warren a proposé de splitter, de scinder les gaffes. Le débat a toujours été sur le devant de la scène. Il a toujours été là. Mais la volonté n'est pas là. Il a toujours été là. Mais est-ce que c'est la volonté ou est-ce que on a changé de structure de pouvoir et que le pouvoir formidable de l'argent a acheté le pouvoir intellectuel et qu'ensemble il constitue le pouvoir le plus absolu qu'on ait jamais vu jusqu'à présent. Vous l'avez dit, c'est un enjeu pour l'avenir de nos démocraties. Évidemment. Alors bientôt, votre livre paraîtra en français. Oui. Et donc pour l'instant, c'est le public italien qui en bénéficie. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal pour nous en parler. Je vous en prie. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada